Comment se passe-t-il en Syrie ? C'est une question aussi large que complexe, car en effet depuis les révolutions du printemps arabe, le pays semble s'immiscer dans une guerre sans fin, dans le chaos et la désolation. Aussi étonnant que cela puisse paraître, avant la guerre, la Syrie était l'un des pays d'Orient les plus évolués et les plus prospères, voire les plus touristiques. Dis-moi pas que c'est pas vrai ! Inclusivement et être humilié publiquement par des forces de l'ordre et des agents du gouvernement, un jeune vendeur de fruits et légumes s'immole par le feu en Tunisie. C'est ici, devant le gouverneurat, que mon frère a été humilié. Une policière l'a giflé devant tout le monde au milieu de la rue. Elle avait trois assistants qui l'ont frappé au sol. Il a hurlé encore et encore, puis il est allé acheter une bouteille d'essence. N'arrivant plus à vivre de son travail, il tente de se suicider, tout en dénonçant la corruption, l'injustice et l'hypocrisie de son pays. Ce sera alors le point de départ de ce qu'on appellera le printemps arabe, la révolution des pays du Maghreb et du Proche-Orient contre les dictateurs qui gouvernent leur pays depuis des dizaines d'années. Ce souffle de liberté et de révolution atteindra la Syrie en février 2011. Des manifestations ont alors éclaté ici et là, principalement à Damas, la capitale du pays. Le 2 mars 2011, les choses empirent, avec l'arrestation et la torture d'adolescents accusés d'écrire des slogans contre le régime dans la ville de Deraa. Le sort réservé à ces jeunes va alors choquer le pays entier. Et les quelques manifestations contre le régime se transforment alors en véritable mouvement de foule. Après la chute des présidents Zin El Abidine Ben Ali en Tunisie en janvier 2011 et Hosni Boubarak en Égypte en février 2011, le président syrien Bachar el-Assad envoie par crainte les forces armées pour contrôler la foule. C'est le début de mois de répression, de torture, d'emprisonnement et de persécution de la population. En septembre 2011, soit 6 mois après le début des premières manifestations, l'ONU dénombrait déjà plus de 2600 morts causées par le régime. Face à cette répression sanglante, un groupe de rebelles s'organise en juillet 2011 et décide de créer l'armée syrienne libre. Composé d'anciens officiers de l'armée syrienne et de rebelles et de manifestants, ce groupe combat violemment les troupes de Bachar el-Assad. C'est le début de la militarisation et de la montée en puissance du conflit syrien. L'année 2012 sera un tournant dans ce conflit. De nombreux groupes similaires à l'armée syrienne libre se créent et disputent leurs propres intérêts. Parmi eux, un groupe dont tout le monde connaît désormais le nom, c'est l'État islamique. Bien que né en 2006 et en Irak, c'est sur les ruines de la Syrie de 2012 que le groupe va se développer et prendre de l'ampleur. Mais un autre groupe se propage également, moins connu celui-ci, c'est le front al-Nosra. Ce groupe également islamiste est lié à Al-Qaïda, mais reste prêt à collaborer avec l'opposition syrienne. En Syrie, le front al-Nosra a fait allégeance à Al-Qaïda. Ce groupe djihadiste est un des plus actifs au sein de la rébellion contre le régime de Bachar al-Assad. Dans un message audio ce mercredi, le chef d'Al-Nosra a reconnu la relation officialisée la veille par la branche irakienne d'Al-Qaïda. Le 21 août 2013, un seuil est franchi dans la gravité de cette guerre. Des armes chimiques sont utilisées dans la banlieue de Damas, principalement du gaz sarin, également appelé gaz moutarde et utilisé pendant la première guerre mondiale. C'est trois fois rien, un petit souci technique ! Continuez à retenir votre souffle ! Tant pis, je tiens plus ! Allez, respirez ! Ah bah zut, moi aussi ! On n'est pas mort ! Après avoir accusé le régime syrien, les gouvernements occidentaux comprendront après que c'était des actions de l'opposition qui entraînaient la mort de plusieurs centaines de civils. C'est paniqué ! Enculé ! Malgré les nombreuses condamnations, les Etats-Unis, bien que particulièrement belligérants habituellement, n'interviennent toujours pas. Barack Obama a en effet une politique de désengagement militaire au Moyen-Orient et refuse d'intervenir en Syrie pour éviter de s'enliser dans un conflit sans fin, comme en Irak dix ans plus tôt. C'est finalement le 19 août 2014 que la décapitation du journaliste américain James Foley par l'État islamique va faire prendre conscience aux Américains la dangerosité et l'importance que représente l'État islamique. Ah oui, quand même ! Ah oui, quand même ! C'est finalement le 29 juin 2014 que Daesh, en Irak et au Levant, proclame la création officielle d'un califat dont l'objectif est de créer un véritable pays où règnent les lois de la charia. L'organisation commence alors la médiatisation de ses crimes, il démarre des campagnes de recrutement au djihad sur les réseaux sociaux et renforce la terreur et la domination qu'elle exerce sur les territoires contrôlés. En juin 2014, c'est un nouvel acteur qui fait son entrée dans cette guerre. Les Kurdes. Les Kurdes sont une population à cheval sur 8 pays, dont la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran principalement, et étaient déjà particulièrement discriminés par le pouvoir syrien et par la Turquie. C'est alors que leurs derniers territoires qui leur restaient se font attaquer par l'État islamique. Ils décident donc de prendre les armes et de rejoindre la lutte contre Daesh, mais également contre le pouvoir syrien. D'une aide pourtant capitale, puisqu'ils permettront la première grosse défaite de l'État islamique à Kobané en juillet 2014, les Kurdes sont considérés comme terroristes par la Turquie, toujours absents à cette époque dans le conflit. La position des Kurdes par rapport au pouvoir syrien est un petit peu ambiguë. Alors qu'ils se font bombarder par le pouvoir syrien de Bachar el-Assad, ils concentrent tout de même leurs forces sur l'État islamique, qu'ils considèrent être une bien plus grande menace, et ils interpelleront à de nombreuses reprises les gouvernements occidentaux. En septembre 2014, la France lance l'opération Shamal. Cette opération, impulsée par les Américains après les nombreux revers des forces armées irakiennes, commence timidement par des vols de reconnaissance au-dessus de l'Irak, puis quelques frappes aériennes sur des positions djihadistes, mais rien de très important. Les ennemis vont s'enragés aussi ! Ils sont déjà enragés les ennemis, ça mettra les nôtres au niveau ! Moi j'ai peur qu'on fasse une connerie ! Attention, le sort de rage c'est pas un sort de fillette ! Moi j'en ai vu qu'ils se bouffaient leurs propres bras tellement ils étaient énervés ! Et bah ça fait rien, balancez votre truc et puis qu'ils se bouffent entre eux tous ! Les leurres, les nôtres, comme ça au moins il se passera quelque chose ! Après la tuerie de Charlie Hebdo, la prise d'otage de l'hyper-cacher, l'attentat manqué contre une église à Villejuif, le patron des capitaux en Isère et l'attaque manquait de peu dans le Thalys, là ça fait beaucoup quand même ! La France décide alors d'intervenir et de concentrer ses forces sur la Syrie courant 2015. Mais ses nombreuses actions et frappes sont contestées. Bachar el-Assad a déclaré à de maintes reprises que la France soutenait le terrorisme et qu'elle devait changer de politique. De plus, ses frappes sont souvent responsables de nombreux morts de civils, comme en juillet dernier, où la Syrie a imputé à la France le décès de 164 civils. A la fin du mois de septembre 2015, un nouvel acteur fait son entrée dans la guerre syrienne. La Russie, fidèle alliée économique de la Syrie, se range aux côtés de Bachar el-Assad et commence à bombarder les positions de l'opposition bien plus que les positions de l'État islamique, principalement les Kurdes et l'armée syrienne libre. Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh bien c'est ce que je vais faire ! Au début de ce mois de septembre 2016, la Turquie ouvre également un nouveau front et s'engage en Syrie. Après des mots, le pays a seulement accueilli des soldats, des avions, du matériel américain et européen sur des bases frontalières. Elle décide de lancer une véritable opération nommée Bouclier de l'Euphrate et envoie une vingtaine de chars hors de la frontière pour reconquérir des territoires conquis par Daech. La Turquie, bien qu'ayant réussi à dégager plusieurs villes des mains de l'État islamique, en profite également pour attaquer et bombarder les positions kurdes, ennemis jurés du pays et considérés comme terroristes. On constate donc que la situation en Syrie est extrêmement complexe, notamment à cause du nombre d'acteurs, de leurs positions, de leurs objectifs et de leur évolution très rapide. Par exemple, le front al-Nusra a décidé de rompre avec Al-Qaïda le 28 juillet 2016 afin de se concentrer sur la Syrie et de tout faire désormais pour renverser Bachar el-Assad et instaurer un califat pour faire régner la charia. Malgré tout, l'organisation qui s'est renommée front Fatah al-Sham refuse catégoriquement de se rallier avec l'État islamique, jugeant ses exactions contre des musulmans et les attentats dans les mosquées illégitimes. Ainsi, les différences entre les organisations même terroristes prouvent la complexité de la guerre syrienne. Comme autre exemple de situation tendue et de rivalité, on peut citer l'avion de chasse russe abattu par la Turquie le 24 novembre 2015 alors qu'il survolait la frontière turco-syrienne. Si nous devions donc faire un résumé très rapide dans des différents acteurs de cette guerre, nous pourrions dire, évidemment c'est très raccourci, mais que les forces armées de Bachar el-Assad se défendent et combattent les rebelles de l'armée syrienne libre et bien d'autres groupes. Le front Fatah al-Sham combat le régime syrien de Bachar el-Assad. L'État islamique est en guerre à peu près contre tout le monde. Les Russes bombardent les positions des Kurdes et de Daesh, mais sont alliés de Bachar el-Assad, tandis que les Kurdes se défendent de l'État islamique, mais luttent aussi contre le régime de Bachar el-Assad. Les Américains et les Français, eux, bombardent les positions de Daesh, et la Turquie bombarde les positions kurdes et de Daesh. Ouh ! Bon courage ! J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi ? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, 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 mais... Alors évidemment, on pourrait parler de bien d'autres organisations et de regroupements, tels que le rôle du Hezbollah, de l'Israël, d'autres organisations salafistes et islamistes, ou encore d'autres rebelles combattant le régime de Bachar el-Assad, mais je vous rappelle que le but principal de cette vidéo était de simplifier et de comprendre le mieux possible les différents belligérants et leurs rôles, leurs objectifs, leurs intérêts dans ce conflit. Après plus de 50 guerres civiles, énergétiques, à cause des intérêts du pétrole, mais également saintes, à cause des organisations islamistes, il est également important de rappeler le bilan humain de ces années de chaos. Du côté du régime, 100 à 200 000 personnes ont disparu dans les prisons de Bachar el-Assad, et entre 17 000 et 60 000 ont été torturées à mort. Le quart de la population du pays, soit 5 à 6 millions de Syriens, ont fui le pays, et près de la moitié a été déplacée au sein ou en dehors du pays. En mai 2016, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a annoncé le chiffre de 280 000 morts en 5 ans, dont 81 000 civils. Bien que chaque jour de nouvelles tentatives soient faites pour trouver une issue à ce conflit, par exemple avec l'annonce d'une trêve, et pourquoi pas d'une coopération militaire entre les USA et la Russie ce 9 septembre 2016, le bout du tunnel n'a jamais paru aussi loin. Et bien c'est sur un sujet un peu plus sérieux et un peu plus grave que d'habitude, mais j'espère qu'il vous aura intéressé tout autant, que se termine ce troisième numéro de J'y comprends rien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, je ferai tout pour y répondre, à toutes les intégrations que vous pouvez vous poser. J'espère que j'ai réussi à résumer au maximum, sans pour autant supprimer des passages trop importants. Je vous rappelle quand même que le but c'est de faire quelque chose de simple, donc n'essayez pas de me dire que j'ai oublié plein de trucs, ça ne sert à rien. Mais n'hésitez pas si vous avez des conseils pour les prochains numéros, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de J'y comprends rien, ou d'une autre émission. Salut à tous !